Il est nécessaire d'agir sur la mixité des métiers parce qu'actuellement il n'y a que 12% des métiers qui ont la mixité. Dans ces métiers, il n'y a en réalité que 10 métiers qui sont exercés par des femmes sur 87 métiers. Donc il y a véritablement une question qu'il fallait se poser pour savoir pour quelles raisons la mixité n'est pas plus mise en place. Derrière cela, ça veut dire qu'il y a vraiment de la progression à faire. Il y a déjà eu des progressions qui se sont opérées sur la mixité dans certains métiers dits techniques qui se sont faites. Malheureusement, pas dans tous les métiers et pas dans toutes les qualifications qui sont exercées. Donc il y a un énorme travail encore à faire de communication, d'information pour avoir une mixité qui se développe plus qu'elle l'est actuellement. Alors dans les métiers, on l'a pu constater, on constate certaines choses, que des métiers sont plus exercés par des femmes. Tout ce qui touche aux soins, aux soins et à la santé, auprès des personnes, ça c'est des métiers exercés par des femmes. Après il y a des métiers qui sont dits techniques, qui là sont exercés plus par des hommes et qui sont dans les orientations beaucoup plus basés sur des métiers tournés vers les hommes. C'est un choix politique qui a été fait maintenant de mettre la mixité en avant par rapport à tout ce qu'il se fait sur l'égalité dans les métiers. Je crois que c'est un choix, ce qui est un choix extrêmement important, qui va amener aussi à aller dans des métiers qui se pratiquent par des hommes, des métiers qui se pratiquent par des femmes, mais aussi des métiers qui pourraient s'exercer sans genre particulier, de façon à ce que les entreprises puissent avoir des collaborateurs qui ont des savoir-faire et des compétences, en dehors du genre, c'est-à-dire du fait qu'on genre un métier plutôt qu'un autre, c'est extrêmement important. Donc on a un travail à faire sur ce domaine-là. Les frères à la mixité sont basées sur les stéréotypes. Les stéréotypes sont dès le début, lorsque une femme, une jeune femme ou un jeune homme vont dans les métiers, il y a des stéréotypes qui sont dans les familles, des stéréotypes qui sont de la part des jeunes, des stéréotypes qui sont dans le monde du travail, qui sont dans le monde de l'éducation. Donc voilà pourquoi il faut travailler sur ces stéréotypes, c'est-à-dire expliquer pourquoi il n'y a pas de raison que des métiers ne puissent pas s'exercer dans des activités ou dans d'autres activités. Tout le travail est à faire sur l'orientation, sur la formation. Il y a un travail important à faire dans ce domaine-là. « Orienter », ça ne veut pas dire diriger obligatoirement vers, mais « orienter », c'est donner les informations, les bonnes informations, pour que des jeunes femmes ou des jeunes hommes puissent aller dans des métiers qu'ils pourraient apprécier pour arriver à exercer une activité, où ils pourraient prendre plaisir à exercer cette activité et surtout pouvoir exercer une activité qui les amènera à un développement qu'il aurait personnel, mais en plus un développement, voire même la création d'entreprise. Les propositions que l'on a à faire, déjà, c'est d'éviter d'aller sur quelque chose qui sera basé sur l'obligation. Il faut aller sur l'accompagnement, sur le conseil, sur le fait que la démarche se fait naturellement. Il y a un travail à faire auprès, je le disais, de l'éducation nationale, c'est évident, auprès des jeunes, auprès des familles, mais il y a un travail aussi à faire auprès des entreprises. Il faut accompagner les jeunes femmes qui veulent rentrer dans nos métiers, il faut pouvoir les accompagner à rentrer dans ces métiers. La même chose pour des métiers aux soins à la personne, par exemple. Accompagner ceux qui veulent aller, les hommes qui veulent aller dans ces métiers. Il faut regarder tout ce qui touche à la rémunération, il faut regarder tout ce qui touche aux qualifications. Donc il y a un travail à faire à plusieurs niveaux, au niveau des branches professionnelles, comme au niveau de l'État. L'État devra pouvoir mettre des moyens à disposition pour pouvoir faire de la communication, de l'information et aller vers une mixité partagée, une mixité réussie. Merci. 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 Merci.